alors on continue les signes donc pour le mois d'avril donc là ce matin on va se faire le bélier ok donc je commence avec l'oracle d'Isis pour prendre un petit peu l'énergie principale du mois d'avril donc pour nos amis les béliers les béliers ascendant bélier signe vénus en bélier voilà pour le mois d'avril 2022 donc qu'est ce que j'ai comme énergie pour nos béliers pour le mois d'avril 2022 donc on y va pour les béliers qu'est ce que j'ai pour les béliers pour avril et on va pour les béliers alors qu'est ce qu'on a pour nos béliers on nous parle de la fleur de vie de la créativité divine et manifestation je vous montre la carte parce qu'elles sont super belles donc on va aller prendre le message dans le petit livret ok important donc la fleur de vie qu'est ce qu'on a envie de nous dire les béliers pour le mois d'avril on va se prendre ce message parce que parce que c'est super beau en fait la fleur de vie page 62 alors je fais vite ok on y va la fleur de vie on vous dit que vous abordez une période fertile de votre existence très important concentrez vous sur votre créativité sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez la grandir donc vous devez vous considérer comme un être créatif cesser de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et de laisser faire ben oui ça le bélier c'est évident on est dans le contrôle pardon donc ne résistez pas au changement suivez le courant et on vous dit que l'heure est venue de vous épanouir d'accord donc on vous dit que votre âme a terriblement faim de créativité de beauté tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique il ya une grande partie de votre énergie spirituelle qui est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer il est important que vous n'utilisiez pas ses compétences n'importe comment mes amis béliers voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversation de situation et de réaction de l'univers d'accord donc notez que vos prières se transforment en rêve en signe en intuition et en bonnes occasions vous devenez rapidement ce que vous pensez ressentez dites et croyez donc ce message ici veut vous dire quelque part qu'il est temps de vous aligner chaque jour avec l'amour de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ses schémas de pensée de comportement là quelque part on vous dit que c'est possible que pour cela vous allez donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées et de vos actions passées d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté voilà c'est pas mal là on veut vous apprendre également que les choses sont en train de bouger voilà et que même si cela peut vous sembler désagréable vos désirs finiront par se réaliser laissez-vous aller soyez un peu courageux d'accord quelque part en fait la fleur de vie c'est comme si vous alliez devenir la meilleure version de vous même voyez voilà une expression beaucoup plus complète de votre moi divin voilà donc même si vous êtes en doute mes béliers on vous dit que c'est plutôt insignifiant face aux moments merveilleux qui vont se présenter à vous voilà d'accord donc accepter ces changements bon c'est un super joli message ok mes béliers allez on va continuer avec l'oracle de g très beau message de l'oracle d'isis donc du changement pour les béliers du changement du changement dans ce que vous êtes profondément d'accord peut-être des trucs des schémas dans lesquels vous êtes et dont il faut vous libérer alors on y va bélier donc à 100 en bélier vénus en bélier pour avril 2022 oui ben regardez on parle bien d'une renaissance d'une naissance de quelque chose qui naît donc pour les béliers pour avril 2022 s'il vous plaît avril 2022 donc on a bien une naissance une élévation pour vous donc bélier homme ou femme bélier d'accord pour vous consultant ou consultante quelque chose qui arrive donc de façon plutôt imprévue pour vous c'est plutôt soudain voilà quelque chose dont peut-être que vous ne vous attendiez pas à tout ça voilà il ya une renaissance à des remises en question et on vous dit que c'est plutôt bon que ça sent bon que ça sent bon la rose donc c'est plutôt sympa les amis béliers voilà on va vers une élévation une renaissance un nouveau comment dire une oui une version différente de ce que vous êtes d'accord alors donc effectivement ça peut vous perturber ça peut vous vampiriser ça peut vous faire peur peut-être que vous doutez peut-être que vous vous dites voilà mais en tout cas ces mauvaises choses ces choses qui font du mal ces choses qui sont ancrées en vous qui vous perturbent en tout cas des choses peut-être que pas super des schémas négatifs dans lesquels vous étiez là on vous dit en tout cas que c'est la fin de ça c'est le dépouillement de ça c'est terminé on arrête tout ça et on va vers la réussite d'accord même si vous doutez même si vous questionnez parce que ça vous fait peur et que et que vous vous dites voilà moi je veux pas sortir de mes zones de confort et tout mais si en fait il faut sortir de ces zones de confort voilà le bélier donc il va vers le bien-être c'est quelque chose qui vous amènera du bien-être donc n'ayez pas peur en fait parce que c'est quelque chose qui va qui va de toute façon regardez que vous allez célébrer voyez voilà qui va remettre votre état émotionnel ben plutôt plutôt bien voilà on va vraiment vers quelque chose de beau de bien une version de vous même différente voilà c'est quelque chose qui qui un process qui se fait il ya forcément des situations qui vont changer il ya un travail sur vous voilà que vous faites et qui vous permet attendez j'ai une petite notif et ça m'énerve voilà qui vous permet d'aller vers un nouveau vous voilà vous peut-être vous êtes une personne qui est dans qui qui est dans un schéma de répétitif de 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 trucs pas super de séparation ou de de dans votre vie voilà ça a du mal à se caler à s'équilibrer c'est quelque chose qui vous prend la tête qui vous empirise un peu parce que vous vous posez des questions vous dites voilà ce que c'est moi le problème ou pas qu'est ce qui se passe qu'est ce que je fais pas de qu'est ce que je fais de pas bien en fait il a quelque part ben oui justement voilà réfléchissez à ce que vous faites de pas bien à ce que vous répétez tout le temps tout le temps tout le temps les béliers et qui fait que ça ne va pas donc sortez de votre zone de confort partez vers quelque chose de nouveau on vous dit que de toute façon il ya la réussite et que quelque part vous êtes protégé aussi mais il ya la réussite par rapport à ça et on vous dit qu'après derrière tout ça il y aura du bien-être voilà ok bon super ben c'est bien c'est de la transformation mes amis béliers on y va on prend la triade on va en dessin on prend la triade on continue on continue les messages avec la triade allez donc bélier pour avril 2022 donc les messages pour nos amis béliers pour le mois d'avril 2022 alors un voyage un voyage intérieur un voyage sur vous un voyage de votre âme un voyage sur tout ce que un travail un voyage on fait un voyage on va à gauche on va à droite on va tout regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe d'accord allez pour les béliers on vous dit qu'elle a réussi par rapport à ça on est dans une grande transformation les béliers alors qu'est ce qu'on a encore pour les béliers pour avril 2022 qu'est ce qu'on va nous dire ouais vous avez le mode d'emploi ça veut dire que ce voyage vous permet de comprendre en fait tout ce qui n'allait pas dans votre vie ce qui vous blessez vous les échecs les trahisons les doutes tous et toutes ces choses en fait tous ces schémas négatifs dans lesquels vous étiez dans tous ces moments compliqués où vous vous sentiez mal dans les défaites en fait dans tout ce qui vous a blessé dans tout ce que j'enlève encore la notif pardon dans tout ce qui vous a fait du mal d'accord dans des trucs que vous avez échoué là on vous dit qu'effectivement c'est un super message on vous dit quelque part que là vous avez appris ok c'est pareil vous apprenez ce voyage vous permet d'apprendre ce voyage en fait sur vous sur votre âme et vous redonne de l'énergie d'accord et c'est vraiment vraiment votre âme là qui vous parle c'est vraiment un voyage de votre âme c'est vous on parle vraiment de l'amour de soi d'une réussite en tout cas par rapport à tout ça c'est un travail sur vous initiatique vous voyez c'est quelque chose que vous apprenez après tous ces foudres que vous avez dû supporter et vous allez vers votre abondance donc en fait vous sortez de ces schémas dans lesquels vous étiez répétitif aussi vous réapprenez peut-être à faire autrement avec les autres dans vos relations peu importe sentimentale peu importe en fait d'accord sentimentale amoureuse pro d'accord vous revoyez un peu tout ça il ya un travail que vous faites sur vous et en tout cas on vous parle de réussite par rapport à tout ça voilà vous avez compris vous avez le mode d'emploi ouais on est dans la continuité mais bélier de ce qu'on veut nous faire passer comme message pour le mois d'avril ok bon on va voir un petit peu l'amour ben oui mes béliers on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire dans l'amour avec le line of love il est là allez qu'est ce qui se passe pour les béliers dans l'amour déjà l'amour de soi important l'amour de soi et de sortir de certaines deux schémas alors pour les béliers pour les béliers dans le sentimental pour le mois d'avril qu'est ce qu'on a à nous dire pour les béliers donc le bélier pour le mois d'avril de mai 22 nos amis béliers donc on y va les messages pour les béliers éphémères ça commence bien donc mes amis béliers l'éphémère les histoires éphémères vous êtes peut-être dans une histoire éphémère vous sortez peut-être des histoires éphémères alors ces histoires éphémères qui quelque part vous apportent de l'épanouissement d'accord ouais mes amis béliers peut-être que cette petite relation éphémère que vous vivez sentimentale charnel vous apporte un épanouissement donc pour les béliers oui effectivement de l'attraction de l'attraction sexuelle de l'attraction physique le bélier est un séducteur ouais peut-être dans votre cercle amical voilà vous sentez bien il y a des sorties voilà vous rencontrez des personnes donc dans ce milieu amical voilà on parle bien d'attraction donc sexuelle dans votre cercle amical des personnes avec qui vous avez des petites relations comme ça donc on parle bien d'histoire sentimentale ok donc pour les béliers qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'instant on parle voilà d'histoires sentimentales plutôt éphémères qui vous épanouissent voilà les personnes on est dans des petites histoires qui ne durent pas et qui nous apportent de l'épanouissement et voilà d'accord donc il y a une femme alors c'est ou vous ou une femme en tout cas une femme mes amis béliers avec qui on a peut-être une relation épanouissante avec qui a beaucoup de désir une petite relation peut-être qui était éphémère et qui pourrait peut-être se transformer en amour alors pour les béliers une personne qui avec qui vous vous sentez bien avec qui peut-être cette relation qui était au départ éphémère est devenu quelque chose de plus ancré peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans votre milieu dans votre cercle amical quelqu'un qui vous plaisez énormément avec qui aujourd'hui peut-être vous vous sentez en paix vous vous sentez bien vous partagez des moments chez vous avec elle avec lui vous interchangez bien sûr n'oubliez pas quelqu'un même avec qui vous décidez de construire quelque chose alors là j'ai une lettre un échange quelque chose par rapport à des énergies négatives alors qu'est pas ça qu'est ce qui se passe attendez j'ai la carte du choix qui s'est retourné mais je vais pas la prendre pardon alors pour les béliers je vais en mettre encore une ok il ya quelque chose qui vous a mis ou mis en colère alors j'explique vous avez peut-être reçu un message des informations comme quoi il ya peut-être une femme autour de vous avec qui vous aviez eu une relation éphémère avec qui vous aviez quand même tout de même je pense beaucoup d'attirance beaucoup quand même d'amour quelqu'un que vous connaissez quelqu'un qui vous a apporté beaucoup d'épanouissement cette personne peut-être vous avez peut-être appris que cette personne en fait je sais pas il ya quelque chose en tout cas vous avez appris qui vous a mis beaucoup de colère vous vous êtes senti trahi par rapport à ça alors c'est peut-être une personne qui a rencontré quelqu'un c'est peut-être une personne qui a eu une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou pas peu importe en tout cas ça vous met où ça vous a mis où ça vous a mis dans la solitude voilà genre un peu ça vous a fait bobo au coeur ouais ça peut être ça le message mes amis béliers est ce qu'on peut se mettre encore pour les béliers on va se rajouter un peu des cartes ouais peut-être une histoire éphémère alors attendez et zut oui il y a un homme qui a sauté il y a un homme il y a un coeur de la séparation ça veut parler c'est affreux alors moi je pense que là dans ce que ça veut nous dire je pense qu'il va falloir zapper cette histoire il va falloir vous guérir mes amis béliers parce que je crois que cette nana ou ce mec vous êtes dans l'illusion totale c'est quelque chose vous sacrifiez parce que quelque part il faut que vous le compreniez voilà on vous parle de guérison je peux sortir de ça vous êtes dans du sacrifice dans de l'illusion et ça c'est quelque chose que vous devez capter donc je récapitule mes amis béliers pour ceux à qui ça va parler on est bien d'accord ne prenez vraiment que ce qui vous parle c'est un tirage général donc mes amis béliers il y a cette personne avec qui vous êtes d'accord dans une relation éphémère une relation qui n'a pas duré parce que quelque part même si ça vous apportait beaucoup d'épanouissement parce que c'est une personne qui vous plaît énormément c'est quelqu'un que vous connaissez je pense que c'est quelqu'un pour qui vous avez eu ou vous avez des sentiments ça c'est sûr et là quelque part cette personne en fait vous a peut-être envoyé un message vous a peut-être oui vous a envoyé un message je pense vous a dit en tout cas que tout ça a été terminé parce que je crois que cette personne a une autre a eu une autre relation à côté voilà c'est quelque chose de pas super ou peut-être elle a mis peut-être un terme à cette relation ça crée quelque part oui beaucoup de tristesse de sollicite pour vous quelque part j'ai envie de vous dire que cette relation si elle s'arrête que ce soit pour vous homme ou femme c'est quelque chose de bien pour vous voilà je pense que c'est une relation où vous étiez quelque part un peu dans le sacrifice dans l'illusion voilà et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez et remettre tout en ordre ça veut dire se guérir quitter cette quitter en fait cette situation qui vous fait pas du bien en fait voilà là c'est un petit peu le message qu'on veut nous dire voilà c'est ouais c'est vous vous sentez trahi vous vous sentez trahi parce que je crois que cette personne a eu a eu peut-être une autre aventure quoi qu'il en soit vous étiez peut-être en attente de quelque chose de plus dans cette relation éphémère mes amis béliers mais en tout cas je pense que c'est c'était peut-être une sex friend vous voyez c'est tout simplement une petite relation sympa en tout cas voilà qui était comme ça et que vous peut-être ça s'est transformé en amour vous voyez donc là aujourd'hui le message est plutôt clair là on vous dit mes amis béliers pour le mois d'avril qu'il va falloir lâcher par rapport à ça qu'il va falloir laisser tomber parce que on est voilà on est dans une c'est une relation peut-être pour cette personne qui était comme ça peut-être que voilà c'est une personne qui vous contacte tu dis ouais tu viens on se voit ok d'accord on passe un petit moment et en fait vous étiez peut-être là quelque part à attendre tout le temps cette personne vous sacrifiez en fait voilà vous n'aurez rien de plus je pense de cette personne donc puis voilà cette personne elle fait un peu sa vie quoi vous voyez elle va elle vient elle fait sa vie donc là on vous dit que quelque part oui cette personne je pense qu'elle va faire sa vie elle fait sa vie en tout cas avec d'autres personnes ça vous crée vous ça vous met dans la solitude ça vous fait du mal donc c'est pas la peine d'insister que voilà soit vous le prenez cool et vous vivez le truc bah comme ça là de façon ponctuelle je crois mais en tout cas voilà donc si vous avez eu une relation comme ça avec une personne que ça n'a pas duré cette personne vous a laissé parce que de toute façon je pense qu'il n'y a rien à attendre de plus de cette relation voilà c'est tout et que vous avez peut-être appris aussi que cette personne elle avait des relations avec d'autres personnes vous voyez donc voilà quoi allez ok on continue les béliers en tout cas c'est une personne qui va qui revient voilà une personne qui va qui revient et vous vous sacrifiez en fait voilà donc les béliers on prend l'oracle des miroirs ok alors pour les béliers pour avril 2022 mes béliers qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des miroirs donc bélier pour avril 2022 donc clairvoyance bah oui on parlait de compréhension de la clairvoyance après ça peut nous parler de personnes aussi béliers qui êtes connectés et qui ont des dons de clairvoyance d'intuition tout ça alors ça peut vouloir nous dire aussi mes béliers que vous êtes intuitif intuitive et que vous voyez les choses que vous les comprenez que c'est très clair pour vous excusez-moi excusez-moi j'ai encore une notif alors on y va pour les béliers ouais il y a un choix à faire il y a un choix à faire ici sur des choses que vous voyez que vous comprenez ok alors on y va pour les béliers pour le mois d'avril 2022 quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers qu'est-ce qu'on a comme message pour donc oups j'en ai trop donc pour les béliers pour le mois d'avril alors on vous dit que là effectivement on a un choix à faire pour sortir de cette instabilité et pour retrouver la joie d'accord vous êtes dans cette situation d'instabilité émotionnelle voilà donc je pense qu'on est dans la suite du message qu'on a vu au niveau sentimental donc il faut faire en tout cas un choix mes amis béliers pour repartir pour retrouver en fait une joie de vivre alors on y va qu'est-ce qu'on a encore comme message pour mes amis béliers s'il vous plaît pour le mois d'avril 2022 donc pour les béliers on vous dit de de regarder les choses en face regardez un peu cette situation regardez si vous vraiment vous devez rester dans tout ça d'accord parce que là ça vous touche beaucoup ça touche votre coeur vous voyez voilà ça touche votre coeur alors est-ce qu'on a encore des messages on va prendre une ou deux cartes s'il vous plaît on vous parle d'évolution je ne vais pas prendre ça parce qu'elle n'est pas tombée et encore un message pour les béliers pour un prix d'atelier quelque chose qui dure depuis un moment et on vous dit examen positif ouais alors je vais remettre encore des cartes mais en tout cas quelque part quelque part en dos de deck vous voyez il y a des correspondances avec cette personne vous vous voyez vous en parlez parce que je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous on parle d'un homme ou d'une femme vous interchangez mais en tout cas on vous dit qu'elle a victoire sur la prise de distance en fait que vous allez faire voilà c'est quelque chose en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre voilà dans votre cercle amical comme je vous disais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des relations des relations genre un peu sex friends et tout et que quelque part voilà il faut il faut quelque part que vous preniez la décision voilà parce que je pense que c'est quelque chose qui vous met complètement dans l'instabilité et que pour retrouver en fait votre joie de vivre il faut vraiment vraiment que vous faisiez le pour et le contre dans tout ça soit vous vivez le truc voilà sans attendre une évolution parce que de toute façon il n'y en a pas là pour l'instant moi je n'en vois pas et je pense que voilà je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un moment vous êtes dans l'attente en tout cas de quelque chose et le truc en fait c'est faire ce travail sur vous mes amis béliers pourra vous aider vous détacher de ça en tout cas de prendre de la distance peut vous aider à aller beaucoup mieux alors on va rajouter une carte pour retrouver vous voyez votre équilibre votre équilibre intérieur d'accord alors mes béliers pour avril 2022 on va rajouter encore deux cartes s'il vous plaît ouais quelque chose qui a pris du retard bah oui quelque chose qui a pris du retard mes amis ouais et on vous parle encore de la distance en fait de mettre de la distance voilà vous prenez vous prenez du retard parce qu'en fait vous prenez du retard par rapport à cette distance vous remettez toujours à plus tard le fait de vous éloigner de ça et quelque part c'est pas possible quoi voilà en tout cas vous avez appris à vous protéger je pense que oui effectivement j'ai la carte d'autres tierces on vous dit verdict positif par rapport aux tierces et vous avez la protection vous protégez en tout cas mais c'est ça on est bien face à une personne que vous voyez de façon c'est une histoire éphémère en tout cas et il y a bien d'autres personnes d'accord il y a bien d'autres personnes vous n'êtes pas la seule personne que cet homme ou cette femme voit donc c'est à vous de prendre la décision voilà c'est vous qui voyez est-ce que vous restez dans cette situation ou pas en tout cas là dans votre guidance on vous dit qu'il faut avancer qu'il faut évoluer par rapport à tout ça parce que c'est quelque chose qui dure depuis un long 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 moment et que pour retrouver votre joie d'accord parce que c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment il faut prendre de la distance voilà ok mes amis béliers on est à 28 minutes je vais prendre les réponses angéliques voir un petit peu les messages qu'on a envie de nous faire passer avec les réponses angéliques et puis après on va se terminer avec ça allez on y va pour le mois d'avril donc 2022 non j'ai abîné les cartes en faisant ça allez on y va donc pour avril vous allez vers votre abondance si vous faites ça ouais quitter une situation un peu biscornue pour aller vers quelque chose de bien donc on y va on recommence parce que là ça saute alors là on a voulu me dire quelque chose c'est que quelque part oui si vous vous sentez en colère par rapport à ça d'accord par rapport à cette histoire à la fin d'accord – Sous-titrage FR 2021